Mais cette finale nous laisse une impression quand même assez étrange pour le moment. Alors René, vous voulez prononcer son nom ? Tjernicek, René Tjernicek, le représentant allemand qui remplace finalement Dimitri Kasparovic, qui le Bélarusse a déclaré forfait, donc c'est le premier des remplaçants qui prend la place. Ici dans cette finale à 8 et encore une chute, ça c'est quand même, on en parlait hors antenne, il y a énormément, énormément de chutes lors de cette finale. Oui, c'est la fin de la compétition, les gymnastes sont tous usés, un petit peu fatigués, à la fois sur le plan physique mais aussi sur la pression. Il faut quand même s'imaginer qu'en dehors de ce que l'on voit en compétition, ces gymnastes s'entraînent tous les jours, s'entraînent une fois, deux fois par jour pour se produire ensuite en compétition. Donc il y a à la fois le passage en compétition, les entraînements, les allers-retours de l'hôtel à la salle, etc. Les nuits qui ne sont pas toujours récupératrices en fait, parce qu'ils sont quand même stressés. Donc c'est un cumul de charges qui font que ces gymnastes craquent un petit peu sur la fin, surtout quand ils sont jeunes et qu'ils manquent d'expérience. Alors René Tjernicek, 9'075 lors de son premier saut. Je reviens au chinois, là, j'ai peut-être une autre explication. En fait, il n'avait peut-être tout simplement pas de deuxième saut. Ou un saut pas suffisamment fort pour pouvoir prétendre à une médaille. Et donc c'est en quelque sorte une sorte de forfait volontaire. Ça reste quand même très très étonnant. Rondade, un petit peu mieux. Soukara avec demi-tour. Rondade sur le cheval, demi-tour, salto avant, le corps en gainage. Ça n'ira pas très loin sur cette figure, avec ses quelques pas à la réception. Et donc ça veut dire que la Chine remporte une nouvelle médaille d'or, ce qui va permettre aux Chinois de repasser en deuxième position au classement des médailles. Avec trois médailles d'or derrière les cinq médailles d'or de la Russie. Voici le classement de René Tjernicek en sixième position.